Il est arrivé tard dans la course, mais ce n'est pas inhabituel. Les précédents titulaires ont attendu le dernier moment avant de faire l'annonce. Cette vidéo de campagne d'Emmanuel Macron a été diffusée alors qu'il annonçait sa candidature. Cependant, cela signifie qu'au cours des dernières semaines, le public français a vu plus souvent Macron parler de l'Ukraine et de Vladimir Poutine que de s'engager avec les électeurs. Il a effectué son premier déplacement de campagne il y a quelques jours dans la ville de Dijon, à l'Est, et a beaucoup entendu parler de l'inflation et de la flambée des prix du carburant. Cet homme lui demande ce qu'il va faire au sujet du coût de la vie, tout en soulignant qu'il est père de famille et qu'il n'arrive plus à vivre de ses revenus. Est-ce que c'est normal ? a-t-il interrogé. Il y a de la sympathie pour Macron, mais il dit aussi qu'il n'y a pas de recette magique. Il se présente, comme il l'a fait il y a cinq ans, comme l'homme qui unifiera son pays. Je me bats pour le projet qui est le mien, pour cette vision qui est celle de l'unité de la France. J'ai essayé de la maintenir pendant ces cinq années. On sait les difficultés, les divisions qui sont là, on ne les a pas toutes corrigées, je suis très lucide. C'est aussi pour ça que je veux continuer à m'engager. Macron a bénéficié d'un soutien interne qui provient de sa gestion de la crise ukrainienne. Toutefois, il y a des signes qui montrent que cela pourrait s'estomper, et des critiques sur son rôle dans la crise ukrainienne par ceux qui pensent qu'il n'a pas réussi sur ce point et sur d'autres questions de politique étrangère. Il est accusé d'être distant et déconnecté de ses adversaires, mais également considéré comme une main ferme quand il est question d'une crise comme la pandémie mondiale. Selon un sondage réalisé il y a quelques jours, Macron obtiendrait 27% des voix au premier tour, alors que Marine Le Pen du Rassemblement national monte en puissance, petit à petit, à 20%. Selon les sondages, si Macron et Le Pen se retrouvent au second tour, comme en 2017, il sera réélu, mais c'est loin d'être garanti. Macron a des plans clairs de réformes des retraites qui sont impopulaires dans de nombreux milieux et restent vulnérables face à la flambée des prix du carburant et du coût de la vie. La victoire n'est pas tenue pour acquise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?